... Bonjour à tous et bienvenue dans la Faux Outre-mer. L'image du jour nous conduit d'abord en Guyane, où certains habitants subissent des inondations depuis plusieurs semaines. A Grand-Senti, à la frontière avec le Suriname, le fleuve Maroni est encru suite à de fortes pluies. Les routes sont coupées, des colis alimentaires ont donc été livrés en pirogue aux sinistrés. Des hébergements d'urgence ont été ouverts. Une nature peu clémente également en Guadeloupe, où les algues sargasses envahissent de nouveau certaines communes. A Marie-Galante, le littoral et les habitants suffoquent sous ces amas d'algues brunes. Reportage Ludivine Guillaulé-Oulac et Ludovine Guédu. Comme un herbe déjà vu, à Capester de Marie-Galante, les sargasses ont fait leur grand retour depuis près de deux mois. Des algues brunes à perte de vue. C'est vraiment des eaux là. On n'est plus où rien faire. Et quand je vois ça, franchement, mon petit cœur, il pleure. Manuelita loue un appartement face à la mer avec ses deux enfants. Comme beaucoup, elle subit les odeurs nauséabondes que dégagent les algues. Là, c'est vrai que d'un seul coup, depuis quelques semaines, c'est vraiment un phénomène plus important que d'habitude. Et du coup, on subit l'odeur quotidiennement. Une situation récurrente depuis dix ans maintenant et qui commence à peser aussi bien sanitairement que financièrement, notamment pour les commerçants. C'est le même petit train, on vit avec, on se protège. Heureusement, la commune, maintenant, les ramasse tous les jours. C'est ça qui est important et je félicite la commune pour ça. Chaque semaine, ce sont pas moins de 2500 tonnes de sargasses qui sont ainsi ramassées. Et la facture commence à être lourde pour la municipalité. Cette année, c'est 1,2 million, 1,5 million sur un petit budget de fonctionnement de 4 millions. Vous vous imaginez ? Quand j'ai uniquement 1,5 million là-dessus, j'ai 2,6 millions pour les personnels. Qu'est-ce qu'il reste pour la commune pour fonctionner ? Très, très peu. Le maire, avec l'aide de la communauté d'agglomération, entend malgré tout se battre pour trouver des solutions. Plusieurs projets de déviation et barrage des sargasses à Cap-Esther sont aujourd'hui à l'étude. En Polynésie, l'espoir revient pour les professionnels du tourisme. Ce week-end, les frontières aériennes ont réouvert. Un peu plus de 200 touristes américains sont attendus demain. Une reprise conditionnée à un strict protocole sanitaire. Corinne Tehétial, Aïté Maori et Marcel Bonneau. C'est la délivrance pour les hôteliers de Bora Bora. Après plusieurs semaines de disette, les établissements reprennent du service. Ça tourne à entre 40% et 70% d'occupation. À Haiti, le taux de remplissage est en hausse de 20%. Ici, l'arrivée des Américains fait espérer de meilleurs jours, mais cela reste mince, car le nouveau protocole freine les ardeurs américaines. Test antigénique à l'arrivée, en plus du test PCR réalisé trois jours avant et de l'autotest à faire quatre jours plus tard, sans oublier que les enfants ne peuvent pas être du voyage, des restrictions qui ont découragé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions d'entrée sur le territoire très restrictives et les protocoles également très complexes freinent quand même une partie de la clientèle. Dans cet autre hôtel de la côte est, aucune réservation du touriste américain à l'horizon. Le mois de mai, aujourd'hui, sera le même que le mois d'avril, le mois de mars. On fonctionne avec des réservations de locaux, inter-île, de Tahiti, mais pour le moment, on n'a pas de réservation d'étrangers. Les hôteliers sont unanimes, leurs plus gros clients sont européens. Le retour des touristes américains reste néanmoins un premier pas pour remonter la pente. La nageuse guyanaise Malia Mettela de retour dans l'eau. La vice-championne olympique de natation va participer à un défi musclé, traverser à la nage le lac Titicaca au Pérou. L'aventure aura lieu en novembre prochain et l'heure est donc à l'entraînement dans l'Hexagone. Nicolas Bouiche et Bruno Gabetta. Trois nageurs pourront un même défi, traverser le lac Titicaca. Malia Mettela a placé la barre très haut. Après les sprints en bassin, la voici ultra-marathonienne dans les lacs géants. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Certes, ma course a duré 24 secondes ou 53 secondes sur 100 mètres. Et là, on doit faire 122 kilomètres et le tenir sur 10 jours. A l'origine de ce projet fou, il y a Théo Curin, un nageur paralympique. Théo a proposé à Malia et Mathieu de le rejoindre. La réponse a été quasi immédiate. Un oui enthousiaste. Ça va être une aventure, une expédition parce qu'on va être en totale autonomie pendant près de 10 jours. Donc forcément, on va passer par tout un tas d'émotions, je pense. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de partager cette aventure parce que tout seul, je suis incapable de le traverser ce lac. Ensemble, on va le faire. Quant à Mathieu Vitvot, l'éco-aventurier, il apporte toute la dimension écologique du projet. Dans la conception du radeau, on va choisir que des matériaux d'occasion ou recyclés. dans tous les transports et les déplacements qu'on fait, on les mesure pour voir l'impact carbone et pouvoir le réduire et le compenser, ce qu'on ne peut pas réduire. C'est vraiment partout. Et on va soutenir aussi des associations locales pour protéger la biodiversité justement autour du lac Titicaca. Au total, un budget d'environ 350 000 euros. Budget qui n'est pas encore complètement finalisé. Parce qu'on a encore besoin de sous pour pouvoir soutenir ce beau projet que le projet défie Titicaca. Alors, on tente sur vous. Bonne entendeur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue en ligne sur le portail des Outre-mer. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada